Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Epic Seven et il s'agit d'un review de compte et on va faire le review de compte d'Absolure, un membre très cher à la communauté d'Epic Seven donc on va voir en détail son compte d'accord, sa box, comment est-ce qu'il utilise ses persos que ce soit en PvE ou en PvP d'accord, pour l'arène etc et donc bien sûr n'hésitez pas à liker, partager, commenter cette vidéo s'il vous plaît et bien sûr si le contenu de ma chaîne vous plaît n'hésitez pas à vous abonner merci encore à tous de votre soutien un beau salon avec Rwena, Wei, ML, Céline ainsi qu'ML, Kawerik d'accord moi ce que j'adore sur le compte d'Absolure et je le répète à chaque fois c'est la quantité de gold et de skystone maman je suis jaloux, je veux ça moi, moi pour Noël je veux ça vous voulez me faire un cadeau ? je veux exactement la même quantité et je vous montre la quantité de Leaf ok, moi il m'en reste que 10 des Leafs d'accord euh... moi il m'en reste que 10 je vous mets le topo on commence par un Pavel, déjà il est imprint le Pavel d'accord ? avec euh... le max d'équipement exclusif un petit portrait et il est à 275 de speed donc déjà la speed elle est présente direct déjà la speed elle dit je suis là j'ai c'est passé j'arrive 96% de CC il y a déjà plus de 85% dans mes standards moi ça me va dans mes standards moi je me dis il y a plus de 85% ok donc euh... les rajoutes du CC chute 13 et encore t'as large le moyen de le rendre encore plus speed ça c'est incroyable 14 et là quoi ? et là on a... t'attrottes peut-être un petit peu les 24% de santé effectivement genre si tu pouvais euh... avoir une paire de bottes avec plus de CC je pense que tu serais capé alors Cermia PVE on avait dit je pense euh... de ce que tu m'avais dit Cermia PVE avec euh... la faute Sigurd et c'est pas tes persos le plus... le... le petit flex le petit flex comme ça là et c'est pas mes persos les plus rapides imprint S Cermia ah ouais quand même hein rigole pas ici au niveau de l'équipement exclusif euh... c'est celui qui donne 25% de chance de... attaquer supplémentaire d'accord ok bah tu sais que là tu pourrais faire le caïd avec ça hein bon elle est un petit peu trop speed pour le... pour le caïd mais euh... tu pourrais faire le caïd hein speed infiltra franchement elle doit... elle doit faire tellement mal et là on a 40% d'attaque 40% d'attaque mais qu'est-ce que c'est que cet item d'enfer ouais pourquoi faute Sigurd sur l'hermia tiens euh... bonne question euh... de Eton pourquoi faute Sigurd sur l'hermia euh... sur Sermia n'importe quoi en plus pourquoi la faux ? oui si tu m'en ai parlé une première fois oui X-Play Lite effectivement ok euh... Inception bonjour à toi pourquoi stuff Sermia elle est forte ou... euh... en fait elle est forte mais c'est un personnage PVE principalement on l'utilise pour le PVE bah en fait tout dépend de ton avancée parce que là je dirais que c'est vraiment du PVE mid endgame tu vois ce que je veux dire c'est pas du PVE que tu vas te... tu vas te... tu vas te prioriser tout de suite au début tu dois te prioriser sur le... sur la Wyvern sur monter tes niveaux de personnage etc early 51 alors mets-la de côté mets-la de côté pour l'instant t'en auras pas forcément besoin tout de suite d'accord euh... mais mets-la de côté garde-la au chaud et dès que tu seras euh... dès que t'auras bien fait ta team Wyvern parce que là en fait tu vois c'est du stuff Wyvern c'est du set speed euh... le set infiltration c'est du set Kaïd euh... mais c'est vraiment du PVE headgame donc pour l'instant tu la mets de côté tranquille au chaud elle te servira plus tard alors Vildred triple S quand je vois ça j'ai mal à la tête franchement Vildred Imprint très bien pour les cleavers Pariforge et il a quand même des stats de malade là t'as deux items Pariforge ok donc là t'aurais 4 ouais tu serais capé là je pense t'as pas assez de matériel de Reforge c'est ça je te crois pas ensuite on a qui c'est ? Imprint S moi ça me rend fou tous tes personnages sont Imprint ça me rend fou l'artefact cavalier du vent équipe moins exclusif bon ça c'est la speed c'est euh... like always infiltration t'as 14 de speed là 15 de speed ici et ces deux items free t'as eu des proc speed sans déconner sur les deux items free t'as eu euh... ça dégoûte c'est un bel item je trouve 15 de CC 18% d'attaque Viviane est-ce que c'est pour la Banshee ? ouais parce que je me suis fait la même remarque que toi Drake elle m'a l'air un peu un petit peu trop speed pour la Banshee parce que normalement Banshee c'est quoi ? c'est 220-230 grand max là tu risques d'overlap et du coup de pas one tap là je pense qu'elle est facile large là elle est facile la première vague bah ensuite tiens Arby Arby Imprint triple S excusez moi du peu avec un petit panier et là on a quoi ? 27% d'attaque 24% de CC un petit peu de tout ici d'accord euh... 21% de CC 16% d'attaque ok bah là t'as un petit peu de défense qui troll franchement tu pourrais avoir ouais je pense que là c'est pas une priorité mais je pense qu'il est il est PV quoi ? tu la nerfs ? pourquoi tu l'utilises plus en RTA ? ou en PVP ? bah j'aurais pas cru d'accord ouais double S ouais double S excusez moi du peu double S euh... on a un peu de R c'est où l'artefact plus 30 comme ça on est tranquille euh... speed immu 30% d'attaque ici là on a 27 28% de def ouais t'as celui là la limite que tu pourrais euh... que tu pourrais refaire je pense ouais tu pourrais avoir de la speed là t'as de la flat c'est dommage et là t'as quoi ? 26% ok 20% de R ok ouais c'est ce qui te fait les... ok gros utilisateurs de STN as-tu allé ou pas ? est-ce que tu as un gros utilisateur de STN 221 de speed 100 pour Kp Kp 17 de speed là t'as 35% d'attaque là on a quoi ? on a 25% de CC ok 36% d'attaque oh pardon on met un koali avec 36% d'attaque quoi bah après ça dépend est-ce que tu as un gros farmer de Banshee là on a quoi ? 21% de DCC bah après ça c'est classico c'était né classico OP sigre ok slow 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 je présume que c'est pour la poche la lumière dirigeante plus 30 j'aimerais bien l'avoir là ok 65% d'attaque moi c'est vrai que de base j'aime bien bah en fait pour la sortir faut qu'elle soit rapide en ce moment faut qu'elle soit rapide faut qu'elle soit 240-245 de speed je dirais et en follow up c'est clairement tu peux pas bah en fait là dans ce build là tu vois il faudrait qu'elle soit push par une Emilia en dual etc ouais c'est DC c'est c'est surfait DC c'est surfait et une print B pardon et une print B j'ai pas regardé là et une print B aussi Stené excusez moi du peu ouais non mais en fait si tu veux si t'as Emilia de stuff on va voir ça tout à l'heure mais si t'as Emilia de stuff tu peux en fait la push directement mais faut que t'as faut que ton pusheur il soit ultra face quoi Seed alors je sais que t'es un gros utilisateur de Seed et ton Seed là mais il est mais alors magnifique je trouve 252 de speed en speed infiltration et il est capé franchement il est magnifique je trouve ça c'est ça sent la bonne clive ça tu sens la wyvern bon à part le kaïd mais tu sens la wyvern quand même le Seed il est magnifique ouais ensuite ML Céline oh mon curse ah là Céline euh ML Céline je l'ai pas j'ai pas ML Céline j'aveux I need I want that I want to play je veux jouer avec elle ah le Seed il fait envie mais là même l'aile ah pas une print ah bah après moi vous me dites je suis pas un un utilisateur de MC parce que je l'ai pas ah on passe à Straze 202 speed 202 speed de Straze oh et triple S euh quasiment 4k d'attaque donc TKPCC avec l'artefact de Rem tu te push alors Straze c'est compliqué pourquoi est-ce que t'arrives pas à avoir la speed que tu veux euh mais je crois que pour le kaïd il faut être lent je crois de mémoire je crois qu'il faut qu'il soit lent pour le kaïd j'ai pas regardé pour les one top mais je crois qu'il faut qu'il soit lent donc Kiron speed pourquoi aussi speed il est en PvE red ok d'accord ok ok tu l'utilises en red ok ensuite Céline oh elle est pas très speed en Destru tu l'utilises en PvP donc moi je me prends trop la tête peut-être à faire du 230 240 alors effectivement je me prends peut-être un petit peu trop la tête en 7 destruction ok 34% de dégâts on a quoi on a putain en fait là t'as un collier quoi ok bon bah écoute on va faire ça alors là on a quoi on a 33% d'attaque 30% de défense ok 30% de défense joli le raz ah pas full in print un petit système 75 défi d'accord avec un peu de air ok là c'est quoi fais voir ouais je vois pourquoi tu l'as pas reforche je vois pourquoi tu l'as pas reforche tu peux avoir de meilleur et là on a une bonne paire de bottes ah t'as le DCC qui troll à voir pour le rôle en défense comme ça ça te ferait gagner un petit peu plus de défense mais tu l'utilises ou pas bah vraiment je crois je t'ai jamais vu l'utiliser t'es veut ouais d'accord on est d'accord ensuite luna lunas puis d'infiltration avec le glouton ok au niveau de l'équipe moins suivi qu'est-ce qu'on a on a 14% d'attaque ok et ça augmente l'ardeur au combat voyons voir ces pièces ça mettez franchement les procs de CC j'aimerais trop avoir ça moi j'ai pas tout ça moi j'ai pas ces procs de CC ok vraiment le collier a changé tu changes le collier avec de bons procs en CC elle sera elle sera magnifique ensuite on a seed 294 d'accord avec maniquet du contrôle donc t'es capé ça y'a pas de soucis triple S pareil classico les joueurs endgame l'ont eu souvent je pense 18 là on a quoi on a 16 18 encore une fois 22 de speed waouh je suis jaloux allez je suis jaloux et là la paire de bots ok mais là je suis jaloux du 22 quoi attention 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 on approche on approche du gros là 300 de speed pour ce Elias donc 21 18 20 22 23 et là on a 21% de santé ok et les filles elle est 300 avec de les filles c'est ça qui me purer 21 de speed qu'est-ce que c'est que ça allo fait partager mais c'est quoi ça ah non mais là on n'est pas du même monde donc pourquoi oscillant Eda ah PVE d'accord j'avais pas vu l'artefact ok une Eda PVE 32% d'attaque j'en ai pas assez ah ok ok d'accord j'ai eu peur j'ai eu peur je me suis dit attends mais tu peux chasser ah non mais attends mais t'as les imprint ah oui oui t'as les imprint donc là t'as 14 plus 10 ça te fait du 183 ouais on va dire t'arrives à 220 230 quoi ok et ça passe ah solitaria ah solitaria dps solitaria dps là je suis content je suis content solitaria dps avec l'artefact de FT n'est d'accord pour ajouter des dégâts derrière donc là on a quoi on a un 16 de speed 21% de CC euh ok ouais c'est une paire de botte ok ok et là on a quoi ouais donc là il te manque un peu d'attaque une solitaria qui fait plaisir et en plus elle est capée moi ça me fait plaisir parce qu'elle est capée la mienne n'est jamais capée la mienne elle n'est jamais capée bah en fait là si tu veux tu lui changes tu lui changes le collier non t'as quand même 17% de CC bah ça va être chaud qu'est-ce que tu pourrais changer à la limite tu pourrais changer la paire de bots tout le priorisé l'attaque et l'attaque et le dé-CC euh et là du coup tu serais bien la paire de bots bah bon bah solitaria elle a une paire de bots à 39% d'attaque ok et c'est ce qu'il lui fait tout son truc l'air mien tiens l'air mien une l'air mien 209 de speed en 7 défense et euh ok intéressant quoi pardon 38% de défense ouais mais là en fait il m'en faudrait une deuxième heure là il me faudrait une deuxième heure j'ai pas assez de temps là pardon 18% quoi j'ai bugué 38% de défense bah bah allo bah mais c'est comme si t'avais un autre anneau quoi limite là non mais y'a que moi que ça choque qu'est-ce que c'est que ces items tiens un poc c'est absolument pas utilisé speed infiltration ok speed infiltration ok ok tac donc ça c'est classico aussi t'as un deuxième harby aussi mais non t'as un deuxième harby genre tu te fais le luxe d'avoir deux harby oh là là il a un harby counter mais par contre c'est pas assez d'HP il est pas fini pour moi là y'a pas assez d'HP là tu risques de te faire ah d'accord ok ça fait longtemps que tu l'utilises plus on va regarder tes team PV alors t'as team Wyvern c'est quoi Sirius Sigret Clarissa et Gepurgis ok ok donc là le buff CC qui donne à tout le monde ça c'est classico ok ensuite le golem voyons voir qu'est-ce que tu as pareil classico Tamarin Sermia ainsi que Sol ok fais voir vite fait t'es à ce stade t'as Cecilia Cecilia ouais c'est classico vraiment c'est classico ok par contre t'as pas fait d'effort là franchement tu fais pas d'effort même pas plus 15 là et après on parle de moi mais là y'a pas d'effort là dessus même pas plus 15 Banshee est-ce que t'as une team Banshee oui tu l'avais dit 3 men attends donc là tu attaques en premier ok donc ça c'est une team one shot on va juste voir vite fait la back-end pétrage pareil classico toujours ok Cizeria c'est pour l'amitié sans déconner et en plus c'est des niveaux 50 oh comment tu respectes pas Absolure Cizeria niveau 50 quoi y'en a qui seraient prêts à tuer pour l'avoir ensuite Azimanak ouais pareil c'est team classique ça marche très bien c'est classique ça marche très bien ok Landy alors on a pas vu la Landy tiens on va regarder vite fait la Landy la Landy Imprint A en counter ok en counter 176 de speed ok t'as pas beaucoup d'attaques ça suffit ça me parait peu ça me parait extrêmement peu il faut la refaire bah tu gardes ça et tu rajoutes de l'attaque tu rajoutes de l'attaque et j'ai la flemme la grosse flemme et ensuite Kaïd alors Kaïd tu m'as dit que t'avais du mal Kaïd t'avais du mal tu y arrives à la faire ou pas la Kaïd je regarde juste vite fait tes stats ok là t'es capé c'est bon t'auras pas les dégâts ici ça on a vu c'est juste voyons voir t'as Emilia Emilia t'es largement suffisante pour le truc et là t'as Angelica Pêcheresse voyons voir 212 ah tu risques d'être un petit peu slow bah c'est bon on va tester comme ça je vais m'improviser testeur de team on va voir on va voir on va voir 160 boules millions de gold et t'as 30 000 skystone qu'est-ce que tu me parles mon énergie et t'as 177 lift qu'est-ce que tu me parles non mais oh merci encore à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo j'espère que vous aura plu on se retrouve très bientôt merci encore à Absolure de m'avoir prêté son compte pour voir en détail tout ça donc vraiment des gears impressionnants des stats impressionnantes merci encore à tous c'était Thicasse pour vous servir et ciao c'est parti Sous-titrage ST' 501